Arrive 2017, c'est l'arrivée du fameux projet Redbox, qui posera sur YouTube un petit peu l'air du fit and fun, je trouve. On fait plein de vidéos, mais plein de vidéos ensemble, avec des concepts imaginés, ou alors piochés à droite à gauche. Comment t'es venu l'idée de base, et comment est-ce que t'as choisi les premières personnes qui ont pu être dedans ? Vodka revient de Vancouver, suite à Pizza Guys et son expérience avec Broadband TV. Et là, il hésite entre soit aller sur Paris tout seul, soit aller à Lille chez Cyril, soit aller sur Angers. Ok, donc les propositions sont multiples. Il hésite entre les trois, il discute un peu avec Cyril, il regarde un peu Paris, machin. Et je lui dis, vas-y, viens, on travaille déjà ensemble, je lui dis, viens à Angers. J'avais déjà le même truc que je t'ai dit tout à l'heure, je dis, préserve-toi des grandes villes. Si tu veux charbonner, préserve-toi des grandes villes. Prenons des grandes villes et juste ce qu'on a besoin, c'est-à-dire qu'on prend le train, comme aujourd'hui, Zach en roue libre, et hop, on revient. C'est genre le mec a trop peur de Paris. Et donc, je pense que ça a l'air un peu convaincu. Et puis, il fait le choix de venir à Angers. Et je lui dis, il faut qu'on se prenne un local pour aller travailler, c'est important et tout. Donc, on se prend deux... Moi, j'étais déjà allé avant, mais j'avais pris juste une chambre étudiante que j'avais convertie en bureau. Ah ouais ? Tu as pris un appart en plusieurs. Ouais. Et ça me mettait... Ça me coûtait 290 euros en plus de mon loyer que j'avais avec ma meuf. Mais c'était trop important pour deux choses. D'abord, j'avais un lieu, il fallait que j'y aille tous les matins. Je prenne le tramway ou ma trottinette et que j'y ai. Et ça faisait une pression financière. Tu as 290 euros qui sortent tous les mois. Si tu ne charbonnes pas, tu perds de l'argent et tu perds ton temps. C'est pas ouf. Et donc, ça m'a fouté en fait un espèce de... Je m'auto-piégeais un peu en mode, tu dois aller, tu as fait, tu n'as pas le choix. Mais le concept de discipline, ça t'en rajoute un peu de discipline. De ouf, de ouf. Et donc, du coup, c'était très mal isolé au niveau sonore. J'en ai beaucoup rigolé sur ma chaîne parce qu'on entendait la cloche du tramway, est-ce que j'étais à côté de l'arrest et l'enfer ? Et les manifestations, les jeudis soirs, les lives, il y avait des mecs bourrés dans la rue. C'était génial. Et Valentin arrive, il se met, on arrive à trouver un local qui est la porte d'en face. Donc, le truc d'étudiant d'en face. Et donc, on est à une porte, voilà, des carves, comme si on était sur le même palier. Et on commence à faire des vidéos comme ça. Je ne sais pas combien de temps ça dure, je n'ai plus de temporalité. Mais en tout cas, première expérience de faire une vidéo, d'ouvrir une porte et d'avoir un autre créateur qui fait le même métier que toi. Et on échange et tout ça. Et des fois, on s'échange des idées, on dit ça, c'est bien, ça, ce n'est pas bien. On fait des vidéos ensemble, machin. Et là, on se dit, OK, là, c'est quelque chose. Il y a quelque chose. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas genre, enfin, ça décuple la créativité, tout simplement. Et plus il y aura de monde, plus ça va décupler la créativité. Et là, moi, je suis très mauvais en termes de savoir qui prendre, qui chercher, machin. Enfin, donc, c'est Vodka qui ouvre toutes les premières portes. Alors que c'est quelqu'un relativement d'assez méfiant de base. Mais bizarrement, dès qu'il va kiffer quelqu'un, il va très vite faire confiance. OK. Il fait venir... Alors moi, j'avais déjà eu un petit peu des contacts avec Mastu et Jordan comme ça par message. Parce que Jordan avait fait un remix sur moi. Enfin, il y avait des trucs comme ça. Et Neoxy, je ne sais plus comment ça s'est passé, Neoxy. Et donc... Ah si, Neoxy, c'est moi. Neoxy, c'est moi. Et Mastu et Jordan, c'est Valentin. En tout cas, Jordan, c'est sur ses Valentins. Enfin, bref. En tout cas, je me souviens que c'est vraiment Valentin qui ouvre un peu les portes. Alors toi, tu ramènes Neoxy, mais lui, il ramène les autres. Ouais, c'est ça. Et ils viennent. Ils commencent à faire des vidéos. D'abord avec Valentin. Ils viennent se ranger, c'est ça ? Ouais, se ranger. Et ils viennent avec Valentin. Et ça se passe super bien. On se marre beaucoup et tout ça. Et puis moi, je les vois passer, tout ça. Et je m'entends très bien. Et on rigole beaucoup et tout ça. Et du coup, il y a ce groupe-là qui commence à se forger. Et là, je dis à Valentin, il faudrait qu'on trouve un local. Pour nous, déjà. Genre, il faut qu'on trouve un local parce que là, c'est plus possible. C'est la merde. On est dans des locaux étudiants, pas isolés. Il faut qu'on trouve un truc sérieux. On commence à regarder. Les locations, c'est super cher. Je dis, en fait, il faut acheter. Parce que, en fait, par mois, ça va revenir à la même chose. Simplement, il faudra rembourser la banque plutôt qu'un propriétaire. Et donc là, il faut aller voir les banques et leur expliquer qu'on a fait un métier sérieux. C'était compliqué. Allez voir en 2016, 2017 pour ça. Ouais, ouais. Et il y a une banque qui m'a fait confiance. Donc, c'est cool. Et du coup, j'achète un bâtiment. Parce que j'étais le seul qui avait un peu de chiffres qui étaient, on va dire, finançables. Donc, j'achète le bâtiment. Et tout ça, en même temps, on dit, les gars à qui ils viennent souvent, on va leur proposer de faire un truc. Enfin, un endroit où on peut travailler, on peut faire des vidéos ensemble, etc. Et les travaux durent quasiment un an. C'est sûr, même. Un an. Et pendant toute cette année, ils continuent de venir. Ils font des allers-retours. On continue de faire des vidéos et tout ça. C'est une super période, quoi. En attendant, justement, la création de ce truc-là. Et puis, je vois l'avancée du truc, les différents studios, les bails. Je gère tout, tout seul. À 100%, c'est l'enfer. Je suis accompagné par un architecte. Je sors toutes les thunes. C'est un gouffre financier, un gouffre de temps, de malade. Mais c'est passionnant parce que tu te dis, je suis en train de faire un truc de fou. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Voilà. Jusqu'à l'inauguration du lieu. Tout le monde prend un peu ses marques, etc. Et puis, après, la Redbox, c'est parti, quoi. Voilà. C'est parti. Ça commence. Je ne sais pas si j'ai loupé des étapes ou pas. Non, non, continue. C'est super. C'est un moment d'effervescence. Humainement, c'est fou. Moi, j'en garde vraiment un très, très bon souvenir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les membres de la Redbox, Neoxy, Mastu, Jordan, Vodka et moi, à ce moment-là, n'en sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. On n'est pas du tout les mêmes. Dans quatre ans, je pense que vous avez tous un peu... C'est là que YouTube est fou, mais humainement, ce n'est pas du tout les mêmes gens. Déjà, les nombres d'abonnés ne sont pas les mêmes. Les rapports ne sont pas les mêmes. Les dynamiques. Les dynamiques ne sont pas les mêmes. Puis, tu regardes les vidéos, ce n'est pas les mêmes vannes. Ce n'est pas du tout. C'est d'autres YouTubeurs. Vraiment, c'est d'autres YouTubeurs. Et voilà. Et on grandit au sens propre. Comme au sens figuré, on grandit ensemble pendant trois ans, je pense. Du coup, à partir de là, ça doit faire ça. Oui. Voilà. Tu as d'autres questions avant que... Non, en gros, j'avais dit comment tu es venu des débats et comment tu as choisi les personnes dedans. Tu as parfaitement répondu. Moi, la suite logique... Ah oui, comment on a choisi ? Comment on a choisi ? C'est des gens qui nous faisaient marrer. On les voyait... Non, je n'ai pas répondu à ça. On regardait leurs vidéos. Moi, je me rappelle très bien de la première vidéo que j'ai vue de Jordan, première vidéo de Mastu, première vidéo de Nidoxy. Je les regarde et je dis, eux, ils ont un truc. C'est sûr, il y a un truc. Et Valentin, pareil. On s'est dit, ils ont une énergie, un truc. Ce n'est pas comme tous les youtubeurs qu'on voit. Il y a une manière de poser les mots et les vannes qui font que c'est sûr. Sauf Jordan, parce que Jordan, il ne faisait pas de face cam. C'était un des remixes qui était marrant. Potentiellement, c'était un gars marrant derrière, mais ce n'était pas sûr. Ça pouvait être un mec malaisant. Bien sûr. C'était juste un gars qui faisait de la musique et des remixes. Et quand on l'a vu en vrai, on s'est dit, ah ouais, OK. C'est un bon morceau. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que du coup, maintenant, la Redbox t'a donné satisfaction avec le moment où tu as imaginé ce que ça pourrait être ? Et maintenant, est-ce que tu penses que ça aurait pu aller encore au-delà de ce qui a été fait ? Les différentes vidéos fun, les différents feats, les différents projets également, comme le Redbox Trip, tu as des trucs à ça ? Moi, en fait, il y a cinq points de vue différents. Mais le tien, vu que c'est toi qui as construit le truc, qui as investi, qui as fait le bâtiment et tout. Mais mon point de vue à moi, c'est que c'était incroyable et ultra bénéfique, en fait. J'avais ma chaîne qui bénéficiait du coup de quatre autres créateurs qui étaient là sur demande, tout le temps chaud, tout le temps oui, pour faire des vidéos. Je pouvais faire du fit and fun alors que ça n'existait pas avant. Ou en tout cas, quand tu voulais faire du fit and fun avant, il fallait que tu appelles 14 youtubeurs, dire est-ce que tu es dispo, c'était inorganisable, tu le faisais une fois par an. Et là, ça devenait genre t'ouvrir une porte, t'es chaud pour demain, oui. Donc, c'était fou, tu vois. C'était, mais comme encore aujourd'hui, je ne suis jamais sorti de cette période, mais c'était plus d'idées que de temps pour les réaliser. Largement plus d'idées que de temps pour les réaliser. Et pas assez de monteurs pour suivre, pas assez de production, pas assez de... Tout est sclérosé, tout n'arrive pas à suivre. En fait, c'est genre, t'as les vidéos qui sont là, les idées qui sont là, mais le reste, ça cavale derrière. Ça fait que tu n'avances pas aussi vite que tu voudrais. J'aurais voulu en faire plus, clairement. Le premier problème qui se pose, c'est que moi, j'étais le plus gros youtuber du groupe, mais je n'étais pas en mode... Vraiment, je l'ai dit 10, 14 000 fois à Mastu et Néoxy, parce qu'avec Jordan, j'étais plus sur sa chaîne, mais Mastu et Néoxy, je leur disais, je ne sais pas, vous êtes apparus 10 fois sur ma chaîne, invitez-moi 10 fois, il n'y a pas de souci. Genre, je vous rends la pari. Ouais, de ouf. Vraiment, il n'y avait pas de problème. Et soit ils n'osaient pas, soit ils ne voulaient pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est arrivé peu de fois quand même. C'est arrivé, il y a des vidéos qui sont ouf sur la chaîne de Mastu ou sur la chaîne de Néoxy. Il y a eu. Je pense qu'ils n'osaient pas, vraiment, pour en avoir parlé avec eux, d'ailleurs, je pense qu'au tout début, c'était ça. Et puis, plus ça avançait, plus ils osaient et plus on était en mode, les gars, on est sur le même pied d'égalité, donc si tu viens trois fois, je t'en dois trois, tout simplement. Bon, ne comptez pas, on n'était pas avec des tableaux Excel. alors toi, 40 fois, toi, 42. Mais il y avait ce délire de, voilà, j'ai beaucoup donné finalement pour ton contenu, est-ce que je peux, voilà. Et du coup, il se trouve que du coup, quand moi, j'étais celui qui invitait le plus, je pense, Valentin aussi, c'était difficile de redonner, en fait, à tout le monde. Mais je dis, moi, je n'ai jamais rien refusé. Je n'ai jamais dit non, je ne peux pas à quelqu'un qui m'aurait demandé de la Redbox. Mais il arrive un moment où, en fait, si tu invites quatre personnes, tu dois quatre vidéos. Grossièrement, c'est ça. Et donc, comme tout le monde s'invite, ça devient intenable. Ah, voilà, très vite. Ok, alors à lui, à lui, et genre limite, à chaque fois que tu invites quelqu'un, tu dois des choses, enfin, tu dois entre guillemets en retour. Ce n'était même pas en mode, maintenant, je te dois ça. Ce n'était pas ça du tout le problème, c'était juste parce qu'on disait oui tout le temps, on se disait oui tout le temps ensemble au début. C'était qu'au bout d'un moment, on passait plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur de notre chaîne. Ça, je sais que Mastu l'a beaucoup vécu. On a tous vécu. On était plus sur les autres chaînes que sur notre propre chaîne. Et ça, du coup, ça te rend un peu fou parce que tu dis, je n'arrive déjà pas de base si j'avais le temps, je n'arrive déjà pas de base à mener mes projets. Mais en plus, je dois aller fit and fun à l'extérieur et ça ne tient plus. Donc ça, c'est le premier problème qui apparaît. Et la fin de la Redbox, c'est une accumulation de facteurs. C'est plein de trucs. C'est vraiment plein, plein de trucs. Il y a de l'humain qui ne me concerne même pas. C'est de l'humain entre d'autres membres sans que je n'ai rien à voir là-dedans. Des incompatibilités de travail, des incompatibilités de pensée, des... C'est l'immobilier qui fondamentalement ne fonctionne plus. Dis-toi qu'au début, du coup, j'investis tout et tout. Je mets tout l'argent. J'ai ma stuée nexique qui arrive et qui sont des petits youtubeurs à l'époque. Et donc, d'un point de vue, je ne savais pas du tout comment ça allait se faire. Donc en fait, j'étais passé à ce qui est l'ancêtre de Webédia, la rue des Petites Écuriers. Je ne sais pas si tu vois. Et ça n'existe plus maintenant, mais en gros, c'était un lieu où il y avait le studio de Norman et de Cyprien. Et c'était une pièce carrée comme ça. Et je suis passé par hasard, tu vois. Il y avait un angle avec le décor de Cyprien et un angle avec le studio de Norman. Je ne sais pas si tu avais vu ça. Et sur un autre mur, il y avait même Cyprien Gaming. Ouais. Je me disais, putain, c'est du génie comment c'est agencé. Ouais, comment c'est foutu. Je me dis, je veux faire des studios comme ça. Et du coup, le premier studio de Mastu et Neoxy, il y a un angle, c'est le décor de Mastu et l'autre, c'est le studio de Neoxy. Et donc, voilà. Et donc, ils se retrouvent à deux dans un petit studio, mais en même temps, c'est des petits youtubeurs et tout ça. Donc, c'était pas choquant. Tout le monde était OK avec ça. Eux aussi, je leur avais proposé, je ne les avais pas du tout imposé ça. Et puis, au bout de, je ne sais pas, peut-être six mois, alors qu'on avait mis de l'argent dans les studios et tout ça, il y a Mastu qui vient me voir et qui me dit, c'est un peu chaud, on est les petits youtubeurs du groupe et ça ne nous aide pas pour émerger d'avoir notre demi-studio. Je fais clairement, mec, je n'y avais jamais pensé de ouf, vas-y, on vire tout ton truc, on te remet dans une pièce vraiment genre... À part entière. Voilà, à part entière. Donc, tu vois, c'est des premiers trucs. D'un point de vue immobilier, tu fais, OK, il y a des trucs qui ne marchent pas. Les premières problématiques, les premiers buys que tu rencontres. Sauf que le studio dans lequel se trouve, dans lequel Van et Oxy, c'est un studio sans fenêtres, truc, tu passes, enfin, est-ce qu'il y avait en manque de pièces disponibles ? C'était, voilà, c'était travailler tout le temps dedans, c'est un peu dur. Jordan avait besoin d'un studio qui était techniquement hyper difficile à réaliser parce qu'il fallait qu'il soit complètement insonorisé. Frère, dans le studio, il y a ça de goudron, au sol du goudron dans un bâtiment, tu vois, c'est bizarre, pour isoler au niveau des basses. Je ne sais pas combien, je crois que c'est 25 000 euros d'isolation phonique. Ah, ce que tu as dit sur Popcorn, tu avais dit que vraiment, j'ai vite arrivé sur une problématique. Et là, tu mets tout ça, ça prend deux fois plus de temps, c'est-à-dire que Jordan, tout le monde a son studio à telle date, Jordan l'a eu huit mois après, il commence à péter en plomb, normal, j'étais pas de mon ressort du tout, il avait choisi un artisan spécialisé là-dedans qui était horrible, et on en rigole encore, mais ça fait que du coup, son studio met du temps à être livré, et le jour où il est livré, grosso modo, il met le son à fond, il y a la Redbox qui vibre intégralement, ça ne sert à rien. Donc évidemment, tu vas pas dire... Le bon goudron. Le bon goudron. Le bon goudron. Donc, tu vois, genre, ça n'a pas été fait avant en fait, et donc on a fait toutes les erreurs possibles. Ouais, vous êtes pris les pieds dans le tapis de tout ce qu'un projet comme ça incombait en fait. De ouf. Donc on a découvert plein de trucs, et je te passe les détails, je pourrais te faire une émission d'une heure, et si les gars étaient là, ils te rencontraient encore 12 000 anecdotes. Donc ça, c'est la partie matérielle, immobilière et tout ça qui pose des problèmes mais qui sont chiants au quotidien. Et puis ensuite, tu as le côté humain où il y a des incompatibilités entre les gars. Moi, je n'ai jamais eu aucun problème avec chaque membre, tu vois. Avec qui que ce soit. Mais vraiment, tu vois. J'ai toujours été... Enfin, je ne sais pas, j'ai toujours pris le téléphone, j'ai toujours appelé Mastu, appelé Jordan, appelé Neoxy, appelé Valentin quand il y avait un truc qui n'allait pas. J'ai passé sur la dernière année des trois ans de la Redbox, globalement, je crois que c'est l'année 2019 avant le Covid. m'ont amené au téléphone à comprendre, à comprendre en fait pourquoi les gens pensaient ça, pourquoi machin étaient sûrs et tout. Et puis au bout d'un moment, je dis, je ne vais pas me battre toute ma vie. Ils ont aussi beaucoup grandi. Ce n'est pas les mêmes. Il fallait aussi que j'accepte que ce n'est pas du tout les mêmes personnes qu'il y a deux ans, même si c'est deux ans, c'est court, mais ils ont grandi, leur chaîne a explosé, machin. Donc ce n'est pas les mêmes personnes. Et puis ça a été hardcore pour eux parce que moi, j'avais déjà mes sociétés de créer, la compta, tous les trucs relous que tous les youtubeurs sont obligés de faire et maintenant, c'est ta société. Tout le monde a ça, tout le monde est structuré. Eux, pas du tout. Ils n'avaient rien du tout. Donc je leur ai filé tous les contacts. Ils ont dû en un an déménager, quitter leur foyer, leur ville, créer une société, gérer une société, faire des vidéos, machin, genre, et ils ont eu les épaules quand même, tu vois, pour tenir ça. C'était dur. Et moi, ça, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. C'est-à-dire que ils étaient aussi peut-être, ils ne disaient pas de non. Ils étaient en mode, ils étaient en mode, c'est tout le temps oui, tout le temps oui, tout le temps oui, tout le temps oui. Sauf qu'en fait, la cocotte minute, elle était en train de... Et c'est que c'est que en 2019, 2020, avec cette année au téléphone avec eux, parce que je suis en famille, donc du coup, c'était le soir souvent, on s'appelait et tout, où j'ai compris qu'en fait, les premières années, ça ne s'était pas aussi bien passé. Il n'avait pas forcément très bien vécu cette montée de popularité, cette gestion d'être un petit YouTuber au sein d'un groupe avec des plus gros, c'est dur, tu vois. C'est hyper dur. C'est même terrifiant parce que les gens, l'audience compare. L'audience dit, toi, tu es mieux que lui, tu es mieux que lui, on s'en fout. Encore aujourd'hui, dès qu'il y a un groupe sur YouTube, c'est moi, je regarde lui, je ne regarde pas lui, machin. Quand lui, il est là dans cette vidéo, c'est relou. Lui, il fait moins de stats. C'est difficile à vivre, tu vois. C'est vraiment difficile à vivre. Alors que moi, j'étais trop content des vidéos qu'on faisait. Je garde vraiment un super souvenir des vidéos. Tu vois, c'est marrant, mais là, on passe des extraits, je suis un peu mal à l'aise parce que je les assume moins. On passe une vidéo de la Redbox maintenant. Aucun problème, de ouf. J'ai vraiment des vidéos en tête, c'est incroyable. Mais est-ce que tu penses que le fait que toi, de ton côté, tu étais avec ta femme, tu as commencé à avoir ton premier enfant et tout, ça t'a un peu écarté, tout ça ? Bah, c'est en fait... Genre que par rapport au groupe, tu étais plus dans ton petit tilo. Alors oui, moi, je suis là, j'accepte, on fait nos vidéos ensemble et tout, mais j'ai ma femme, j'ai mon enfant. j'étais en train de réfléchir à la temporalité, mais en fait, ma fille n'était pas encore née. Donc, donc voilà, mais moi, j'avais des projets. La raison, ce n'est pas vraiment les enfants. La raison, c'est que j'ai des projets entrepreneuriaux, j'ai fait autre chose, j'ai commencé à avoir la marque de vêtements, j'ai commencé à... J'ai déjà fait d'autres sociétés, en fait. Si je n'avais pas fait YouTube, j'aurais fait le ton de l'entrepreneuriat, je pense. Donc, je kiffe l'entrepreneuriat, vraiment, et je le prône sur ma chaîne, j'en parle beaucoup et tout, j'adore ça. Je ne suis pas le même profil, je pense, que Jordan, qui, à la base, est un artiste, tu vois, où il veut faire de la musique ou quoi, et peut-être que s'il n'avait pas fait YouTube, il aurait peut-être fait Beat Mecca ou je ne sais pas quoi. Moi, je n'aurais pas fait ça, tu vois. Donc, en fait, ça fait que j'avais une activité à côté, beaucoup, 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 beaucoup de temps à consacrer, ce qui fait qu'il y a eu des situations hyper désagréables pour les gars où on tournait, ça se passait super bien et tout de suite après, moi, il fallait que j'aille sur un rendez-vous Conta ou je ne sais pas quoi. Ok, tu avais autre chose à faire. Et ça, ça a été mal vécu par les gars, clairement, tu vois. On en a parlé et puis voilà, mais je pense que vous passiez un peu des moments ensemble en dehors des vidéos ou genre, ça a eu lieu. Ça a été beaucoup sous-entendu que ces moments n'existaient pas, ils existaient, ils ont existé, tout ça. Ce n'est pas vrai, il y en a eu vraiment des moments ensemble. mais le truc, c'est que moi, quand j'étais sur le tournage, c'était un moment ensemble en fait pour moi. Genre, il n'y a pas de... Quand je suis sur le tournage, je ne sais pas, un autre Maxime qui ne prend pas de plaisir. Enfin, ma dose humaine de joie et de partage, elle a eu lieu pendant le tournage. Alors, je suis d'accord, il ne faut pas qu'il y ait que les tournages parce que c'est... Quand il y a des caméras, tu n'es pas la même personne, il ne faut pas non plus... Mais je n'avais pas besoin humainement de beaucoup plus que ce qui se passait sur les tournages ma nature, c'est comme ça, tu vois. Et effectivement, je vais faire des choix parce que derrière, je m'étais engagé sur d'autres projets qui me prenaient beaucoup de temps et juste le temps, je ne l'avais pas. Et voilà. Et puis après, il y a les enfants et tout ça. Et puis de base, moi, je ne vais pas boire un verre en fait. C'est-à-dire que mes potes, quand je les vois, on se fait des week-ends pendant trois jours, c'est deux fois par an, on partage un vrai truc. Mais je n'ai pas été éduqué dans le délire d'aller boire un verre, genre vas-y, demain, on va se boire un verre. Parce que je ne sais pas, c'est comme ça. Après, chacun a sa personnalité. De la même manière que peut-être que certains dans le groupe ont ressenti que c'était un besoin pour eux et qu'ils auraient aimé, après, si toi, ce n'était pas trop ton truc, ce n'est pas grave. Après, ils m'ont avoué, enfin, ils m'ont avoué, oui, l'un d'entre eux m'a avoué en tout cas, qu'il y avait ce côté où ils étaient fans à la base de votre cas et de moi. Et donc, du coup, il y avait ce côté intimidant. C'est le fait aussi qu'ils aient dit oui à tout et tout ça parce que c'était en mode, voilà. Et qu'ils ont été déçus que la relation n'allait pas plus loin. Parce que forcément, si tu apprécies quelqu'un, d'abord en vidéo, tu le rencontres en vrai et que tu vois que tu touches un plafond en termes de relation parce que clairement, moi, j'étais en mode, on est collègue quelque part, tu vois, et ça s'entend bien. Et si tu es là, si tu as besoin, si tu as une merde dans ta vie, je suis là, c'est arrivé. Il y a eu des merdes personnelles dans leur vie. J'étais là, plus que certains de leurs potes. Et pourtant, je me considère comme un collègue. Mais c'est juste que je n'avais pas plus à offrir parce qu'à une certaine limite, je n'avais pas plus à offrir. Et ce n'est pas contre eux, il ne faut pas le prendre mal. C'est juste comme ça, en fait. C'est qu'à un moment donné, j'ai ma famille, j'ai ma vie et je ne peux pas offrir une amitié exponentielle à quiconque se présente dans ma vie professionnelle. Carrément. Ça se comprend. Ça se comprend totalement. Et donc, du coup, à l'heure actuelle, vu que tout le monde a un peu pris son envol, etc., ça va être quoi la Redbox maintenant ? J'ai vu une vidéo YouTube intéressante qui disait que, je crois que c'était Gipsy, il disait qu'il te voyait bien comme producteur, éventuellement, un truc comme ça. La Redbox, ça va prendre des nouveaux membres ? Vous allez faire un casting ? Parce que je sais qu'il y a des gens maintenant dans tes vidéos, mais je pars au global le projet, genre cet immeuble, ces gens qui sont employés, qui travaillent et tout ça. En fait, la Redbox, c'est deux choses. Je te redis à chaque fois, la Redbox, c'est deux choses. C'est le collectif, comme les croutons, tu vois. Donc, c'est un nom de collectif et c'est le nom d'un endroit. Et il y a un gros, une grosse confusion entre les deux parce que, moi, je travaille à la Redbox tous les jours. Quand je tourne, je suis à la Redbox. C'est mon lieu de travail, mais il n'y a pas Massu, Néoxi, Vodka et Jordan dedans. Donc, la Redbox, en tant que collectif, c'est clairement terminé et il n'y aura plus rien. Clairement, c'est fini. Le lieu, il continue de vivre et du coup, quand il y a eu l'annonce du lot, je voyais des trucs sur Twitter en mode Maxime, il est en Pélès comme ça, dans sa Redbox vide avec des trucs de poussière qui brouillent. Et ça a fait rire, du coup, tous les gens qui travaillent à la Redbox parce qu'on est 30. C'est ce que tu disais, c'est pas encore. Ouais, on est 30 et donc, il y a les équipes de production, il y a les équipes de montage, il y a les équipes commerciales, il y a Space Fox et il y a des YouTubers aussi. donc, voilà, maintenant, pour répondre à ta question, le projet d'incubateur, tu vois, genre le côté, c'est un lieu où on fait venir des nouveaux talents et on les développe. Pour être très franc, j'ai donné beaucoup pour développer des gens. c'est de l'énergie que je ne remettrai pas parce qu'elle n'est pas, elle n'a pas été bien allouée. Voilà, clairement, j'ai développé beaucoup humainement, personnellement pour mettre les gens bien, pour pas qu'ils se sentent mal, etc. Et c'est un échec à ce niveau-là, tu vois. Donc, je ne retenterai pas l'expérience, en tout cas pas tout de suite et en même temps, c'est très con parce que de cette expérience, j'ai beaucoup, beaucoup appris et je ne serais pas si mauvais, tu vois, mais peut-être. Mais, non, c'est là, pour l'instant, pas du tout en vie. Peut-être un jour, pour producteur, je ne sais pas, non, je me sentirais assez, assez mal à l'aise d'aller voir, je ne sais pas, du coup, un tiktoker ou je ne sais pas quoi il dirait. Viens petit, je vais faire de toi maintenant. C'est genre le vieux baron du YouTube, le vieux baron plutôt, avec un cigare, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être un jour, mais je ne sais pas, mais en vrai, non, je ne peux jamais dire jamais, mais je pense vraiment, pas que je ferais ça. C'est bien aussi que tu es remis un peu au clair vis-à-vis de la différence entre le lieu et le collectif, collectif qui est terminé, mais le lieu qui est toujours plein de vie, parce que tu y tournes toi-même, tu y as tes employés et tes projets. C'est un lieu qui fourmille, genre, tous les studios sont occupés, les studios des gars sont devenus des studios de tournage ou des salles de réunion, ça vit partout, ça court, ça machin, je ne peux pas, enfin, j'en rigole avec les gens avec qui je travaille, je ne peux pas traverser la Redbox, qui est un bâtiment très long, en longueur, je ne peux pas traverser la Redbox sans qu'on me pose dix questions. C'est vraiment, je fais le tour par l'extérieur des fois. Il y a de la vie. Oui, mais c'est génial, je vis ma meilleure vie d'entrepreneur dans la Redbox. Ça te plaît.